Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors voici une partie qui a été jouée entre Kratzik et Meitner à Vienne en 1909. Le trait est au blanc. Cet exemple est particulièrement impressionnant quant à la mobilité de la dame. Les blancs jouèrent H prend G5, échec. Et les noirs commirent une erreur. Ils jouèrent Roi en G5, ce qui était une faute. Les blancs purent alors sacrifier un fou afin de permettre à la dame blanche de mater. Fou, H4, échec. Très bon coup. Roi prend H4, pas de choix. Et alors dame E1, échec. Roi G5, dame prend E3, échec. Roi F6. Sur Roi H4, c'est dame H6, échec. Roi G3 et dame H2, échec et mat. Dame H6, échec. Roi E7. F6, échec. Roi D6. Dame F4, échec. Roi C6. Dame C1, échec. Roi B5. Dame C5, échec. Roi A4. Et dame B4, échec et mat. La dame blanche a poursuivi le roi noir de H4 en A4 en se baladant à travers tout l'échiquier. Notons que le mat aurait pu être un peu plus rapide. mais suite à une petite imprécision des blancs, mais nous ne formalisons pas ça, on ne va pas voir ce petit détail, parce que l'important ici était de montrer à quel point la mobilité de la dame peut être extrême et jouer un rôle tactique absolument énorme. Le prochain exemple est tout à fait dans le même style. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.